Timothée Duran, vous êtes ici pour représenter l'application Pinnet qui était lancée sur les smartphones pour présenter cette application au passant. Exactement. Là, ce que nous offre les cafés, c'est gratuit et on présente au passant l'application qui est gratuitement sur l'App Store. Faites-nous peut-être cette application, s'il vous plaît, Timothée. Donc, on l'a ici. Alors, ce qu'on peut faire ici, c'est une nouvelle recharche. Et puis, on nous pose plusieurs questions. Par exemple, la catégorie qu'on veut. Alors, ici, j'ai sectionné culturelle, nature, on peut en mettre plusieurs. Pour quel âge ? Alors, par exemple, jeune, adulte. La durée qu'on veut faire. Donc, si c'est un petit instant, toute l'après-midi. Le budget et la date. Puis ensuite, on lance une recherche. Et puis là, on a les résultats qui apparaissent. Donc, par exemple, ici, on propose le théâtre du passage. Et puis, on peut brasser dans les cartes. Par exemple, par visite de la brasserie ou bien le musée d'histoire ou dans les choses. Et puis, ensuite, on peut ouvrir une activité. Et puis là, on envoie donc des descriptions. On peut aller voir des photos. On peut aller voir un plan. Ce genre de choses. Et puis, c'est le meilleur moyen pour trouver des activités dans la région. Vous espérez quoi aujourd'hui en abordant les passants ? Alors, aujourd'hui, le but, c'est de faire la promotion de l'application. Donc, de faire un peu des coups de rouges en ce qu'on peut faire avec Punex. Et notamment aussi, essayer de convaincre les professionnels. C'est gratuit pour eux de s'inscrire sur Punex pour proposer leur activité et événement. Donc, on est aussi là pour leur présenter ce que ça leur apporte. Peut-être que tu te tweets. Oui, monsieur. Et puis là, on a des résultats de ce qu'on peut faire dans la région. La droite sur la place de la gare. C'est ça ? C'est pas bien. Il ne faut pas pourrir notre jeunesse, s'il vous plaît. Bonjour. Voilà. C'est parti.